Oh mais qui est donc cette jolie ingénie, regardez-moi, elle est potelée, elle est ronde, elle devait être grosse des oeuvres de son mari, le géniteur l'avait fécondée, il l'avait remplie telle une tasse, il lui avait mis plein, il avait mis les cuits peut-être même avec, on va savoir, en tout cas il l'avait engrossée le salopard, et elle avait lée, Sarah Larry, ministre déléguée chargée de l'enfance, c'est sujet, de la jeunesse et de la famille, conseillère municipale de Nantes, vice-présidente du modem, vice-présidente du modem, et a priori indigente intellectuellement, bon, je vais rien dire, moi-même je suis indigent, moi j'arrête pas de dire, ils croivent, je l'utilise tout le temps, donc ouais, moi j'assume, j'assume, je suis indigent, mais je suis pas ministre déléguée à l'enfance, Et cette dame a osé outrer, affliger, notre petite Sandrine Rousseau nationale, elle a osé dire, ne jetez pas l'eau propre, au lieu de l'opprobre, déclare Sarah El-Hayri à Sandrine Rousseau, lors des QAG, questions au gouvernement, donc on va écouter, on va se faire ce petit plaisir. Ne jetez pas l'eau propre, sur l'ensemble des professionnels, madame la députée, nous n'irons jamais, ne jetez pas l'eau propre. Bon, on va peut-être arrêter, bon, elle veut pas jeter l'eau propre, et d'ailleurs, le ministre des bras croisés le déclare lui-même, Sarah El-Hayri ne jetez pas le bébé avec la propre du bain. Elle fait très modem, franchement, attends, mais elle est la vice-présidente du modem, mon dieu, quelle horreur, quelle épouvante. Après Stéphane séjourné, voici quelqu'un d'autre qui parle bien la France au gouvernement Sarah El-Hayri. Selon elle, on ne jete pas l'eau propre sur quelqu'un, mais l'eau propre, répétée deux fois, pas une fois, deux fois, bientôt, il faudra faire passer le brevet pour vérifier les capacités de nos ministres. Ah, elle est plutôt mignonne, bon, elle est inculte, mais elle est mignonne. Sarah El-Hayri, ne jetez pas l'eau propre, on l'a déjà écoutée, attends, c'est plus long, c'est peut-être le truc en entier, là, non ? Ouais, ne jetez pas l'eau propre, deux fois, oui, et puis elle parle de besoin, on a besoin de faire caca, c'est quoi le truc ? Ah, là, on voit bien, waouh, magie, on dirait un cœur, oh, c'est beau. Les influenceurs ont raison, le BEPC, ça sert trop à rien, jaja. C'est clair, je crois, aussi, je ne vais pas lui jeter l'eau propre. Cette ministre pourrait faire l'ouverture des JO de Paris, elle réinvente trop bien la langue française. Ouais, vous avez raison, vous avez raison, les gamins minous. Ah, elle était choupinette, là ? Ah, bah là, c'est à ce moment-là qu'elle a dû se faire engrosser, la coquine. Ah oui, Sarah El Haïry jette l'eau propre sur l'ensemble des parlementaires, des élus et finalement des Français, c'est indigne ! Est-ce que cette dame a fait un acte de communautarisme ? Peut-être, à elle de s'en expliquer. Mais jeter l'eau propre sur l'ensemble des parlementaires, des élus et finalement des Français, je crois, est pour le coup plutôt indigne. Ah ouais, non, mais a priori, elle semble avoir un vice à ce niveau-là, mais bon, c'est pas bien grave, oh là là. On chipote, on chipote, est-ce que c'est une bonne ministre, au moins ? Est-ce qu'elle fait bien son boulot ? Moi, je sais pas, je la connais pas. Arrêtez de jeter l'eau propre, ça suffit le gâchis, elle a raison, El Haïry en réponse. Et hop, à dégager cette eau bien trop propre. Ne jetez surtout pas l'eau propre, elle peut servir à nettoyer cette merde de macronisme. La Sarah R.I. est sur ses compétences, ni pour son érudition qu'elle est là, un manche de pelle à plus de QI que cette huître malfaisante. Mes excuses aux huîtres. Pas trop trop gentil, Dursa ? Pas trop trop gentil. C'est peut-être vrai, je sais pas, moi je la connais pas cette dame. Mais je suis pas très très gentil. Si, s'il vous plaît, ne jetez pas l'eau propre avec le bébé du bain. Bon, et on en a un autre comme ça ? Moi, je crois qu'on a... En fait, ce n'est que bis repetita. Une députée de la génération d'Atal, 34 ans, née, la fameuse année 1989, un culte et qui confond ou ne connaît visiblement pas la différence entre oppropre et opprobre avec un R. Elle s'est bien couverte de honte à double titre. Ah, moi je sais qu'il y en a plus d'un qui la couvrirait d'autre chose que de honte, si vous voyez ce que je veux dire. Eh ben dis donc, eh ben dis donc, eh ben dis donc. Ah ben dis donc. Sous-titrage ST' 501